Génération Foot a accueilli la Sonacoste de Durbel pour le compte de la 17e journée de la Ligue Sénégalaise. Les Grenans sont en quête de points pour s'éloigner de la zone rouge. La première période n'a pas eu beaucoup de reliefs, les occasions s'étant fait rares. Après la demi-heure de jeu, Ibrahim Bité déclenche une frappe contrée par un adversaire. Mais derrière, une contre-attaque est amorcée par Serine Mansour Diop, les visiteurs ratent un peu l'ouverture du score. Tout juste avant la pause, ils obtiennent un coup front dangereux, déviés et qui passent tout juste à côté des buts de Sherif Gueye. En seconde période, ce sont les Grenans qui poussent fort. Serine Salioufaye réalise un joli numéro et c'est Momar Diopseille dont le tir est contré in extremis. Serge Simon, Serge, la talonnade pour Son Tchaliou. Son Tchaliou qui s'engoutre dans la défense, le centre. Attention, Momar Diopseille dit ! C'est contré, ça reliait vers Papdou Diallo. Hakimé, une reprise. Mais c'est raté. Derrière, le match baisse en intensité presque plus d'occasion sérieuse jusqu'à la fin avec cette attaque de la Sonakos qui a vu Sherif Gueye s'est baissé à sa sortie. 0-0, score final. Sur d'autres pelouses, Gedeway FC est allé battre Tenguehde par 4 buts usatoires dans ce qui était le match phare de la Ligue 1. Le Djaraf a remporté son derby contre l'US Corée par 2 buts à 0. Le Casasport enfonce Djambar après l'avoir battu sur la plus petite des marques. Du coup, le Djaraf redevient leader avec le même nombre de points que Tenguehde FC qui devance à la différence de but. Génération Foot reste 11e avec 16 points. Djambar ferme la marche. Pour la 18e journée, les académiciens rendent visite au requin de l'USWACAM. La mission sera de remuer avec le succès.